– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Alors c'est une association qui se base sur le partage à travers le football. – Voilà, le football, c'est le sport roi, c'est le sport universel, c'est celui qui permet de rassembler, qui permet de fédérer toute une population. – Et justement, on se dit, mais à partir de là, pourquoi on n'utiliserait pas le football à des fins de développement, à des fins sociales, éducatives, environnementales, économiques ? – Et c'est là, tout notre sens aujourd'hui, c'est comment exploiter ce sport qui est adulé par tout le monde pour en faire un outil de développement durable. – Et aujourd'hui, on fait un double constat. Celui qu'en Europe ou en France, nous sommes quand même privilégiés et aussi dans une société de consommation, c'est-à-dire qu'on renouvelle régulièrement les équipements. Et donc, ce qui fait qu'un grand nombre d'équipements aujourd'hui est dans les placards et n'est pas utilisé ou n'est pas vendu ou n'est pas… peu importe. Et en même temps, de l'autre côté, on a un constat, c'est qu'en Afrique, mais ailleurs dans le monde, il y a des passionnés, bien entendu, mais il y a surtout un manque en matière de matériel. Et aujourd'hui, nous, l'idée, c'est comment on récupère ce matériel en s'en sédisant en Europe sur la surconsommation, sur le fait d'être beaucoup plus solidaire dans les démarches, ne surtout pas jeter, etc., sur un plan environnemental. Et comment, justement, on arrive avec ce matériel à aller auprès de villages, auprès de communautés rurales, pour développer des projets de développement durable. Et nous, on y va en fait tout simplement pour collaborer déjà sur place avec les acteurs locaux, mais surtout pour leur proposer un projet global où le football est le déclic, parce que c'est celui qui va fédérer, mais derrière, c'est celui qui va aussi permettre à terme de développer des projets environnementaux et surtout de développer des projets économiques qui vont pouvoir alimenter, financer de façon durable, périn, les différents projets socioéducatifs et environnementaux. Parce que si demain, on se retire, si demain, le village qu'on a accompagné n'a plus de matériel, il y a du coup de la frustration s'ils ne sont pas en capacité de s'assumer, de continuer, de perdurer les diverses actions qu'ils ont engagées. Parce que beaucoup d'investissements, mais aussi, les jeunes, on les a habitués à faire du football avec plusieurs ballons, avec des équipements, etc. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est véritablement comment rendre le projet durable, comment s'occuper de cette jeunesse, comment prendre en compte l'aspect environnemental, l'aspect économique et l'aspect socioéducatif. Très bien, très bien Romain. Alors, on va vous retrouver plus tard. Alors, Vic, vous avez entendu les propos, bien sûr, du président fondateur Romain Garcia. Vous, un tel projet, quelle est l'utilité de ce projet, justement, Vic ? – Je pense que l'utilité du projet, Romain l'a bien rappelé, le noyau dur du projet, c'est-à-dire que ce projet-là doit vivre à long terme, c'est-à-dire en Europe, nous avons le matériel, et en Afrique, on a le besoin. Donc le concept, c'est que tout doit tourner autour du foot, en même temps, il n'y a pas que le football. Le football sert à fédérer ces idées-là. – C'est un prétexte. – Voilà son prétexte. Je ne dirais pas le prétexte. C'est que, bien sûr, il y a toujours l'aspect football stick, mais avec le foot, on peut faire beaucoup de choses. Donc il a rappelé, il a dit, en Europe, nous avons la possibilité d'avoir des matériels, vous avez des clubs qui achètent, qui achètent, qui achètent le surconsommation, et en Afrique, on n'en a pas assez. – Parfait. – Donc, le travail commencera chez les Européens, c'est-à-dire être conscient qu'on ne peut pas tout jeter, et en Afrique, avoir cette utilité et le servir dans le bon sens. – Parfait. Très bien. Alors, c'est vrai, vous l'avez dit, tout comme, bien sûr, Romain Garcia, qui est le président fondateur. Alors, comme je vous le disais, mesdames et messieurs, ça va aller en aller-retour entre le plateau et, bien sûr, Paris. Cette fois-ci, nous allons directement à Marseille. On va retrouver celui-là. Il est le responsable programme Solidarité internationale, mais aussi coordonnateur de Football Mission au Sénégal. Son nom, c'est Guillaume Bosch, qui est membre, bien sûr, de Football Mission. Alors, Guillaume Bosch, vous êtes, bien sûr, le coordonnateur au Sénégal. Alors, est-ce que pensez-vous que le football peut être un vecteur pour immuniser les rapports entre les peuples, afin d'instaurer une ceinture de solidarité internationale, Guillaume ? – Oui, alors, pour répondre à cette question, ça va dans le sens, déjà, de l'objet et de la mission, Football Mission. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, nous, il y avait cette idée de mission, d'utiliser le football dans le cadre de la solidarité internationale, pour deux raisons. La première, c'est que le football et la solidarité internationale, ça ne marche pas forcément bien ensemble. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de football pour des raisons business, pour des raisons performance, que pour des raisons de rapprochement des peuples, de solidarité. On voit bien même que la question de la Coupe du Monde, qui a, à l'origine, essayé d'allier, justement, cette idée de performance avec le rapprochement des peuples, aujourd'hui, on voit bien que ça a cédé, là aussi, à des intérêts financiers, et que ça ne joue plus forcément ce rôle-là. Ça, c'est le premier point. Donc, réhumaniser un petit peu le football, revenir à quelque chose qui soit plus autour du jeu G-E-U que du jeu J-E-U. Vous voyez ? Cette dimension du collectif. L'autre point aussi, et on le voit notamment avec ce qui s'est passé récemment au Maroc, malgré la crise, malgré tout ce qu'il y a eu, les enjeux diplomatiques ont pu faire que l'action française humanitaire a pu être impactée par les enjeux diplomatiques, du fait, justement, du passif entre les deux pays. Donc, de fait, oui, on aspire à ce que cette association qui est Football Mission puisse se permettre de rapprocher et réparer, quelque part, des douleurs qu'il peut y avoir dans le passif entre les pays où l'on va, c'est-à-dire pour le moment Maroc, Cameroun et Sénégal, et la France. – Très bien, très bien, très bien, bien dit. Alors, on reviendra également à vous, Guillaume Bosch, depuis Marseille. Alors, Tchernon Diallo, vous êtes le référent de Football Mission en Casamance. Alors, je vous pose la même question. L'utilité de ce projet en Casamance ou en Afrique, partout à travers le monde, comment vous percevez cette utilité ? – Voilà, donc, Football Mission, c'est une très bonne chose. Voilà, si vous voyez même, les gens étaient très contents. – À Zéganchor, oui, la première étape. – Voilà, première étape, ils étaient très contents, adultes comme enfants. – Parfait. – Voilà. – Ça veut dire que les gens ont adhéré au projet ? – Oui, ils ont adhéré, les villageois, les chefs de village. – Parfait, ils ont validé. Il y avait le maire aussi, le maire d'Icomole, c'est dans le département d'Oussie. – Ok. – Voilà, donc, ils étaient… – Tout le monde était là, ils étaient contents. – Très bien. – Très bien. Alors, justement, parlant de cette délégation de Football Mission en Casamance, nous allons, mesdames et messieurs, vous proposer un documentaire de 12 minutes qui reflète justement, bien sûr, la visite de Football Mission en Casamance. Regardez, on se retrouve juste après. Monument de la Renaissance, un symbole, un site touristique très attractif dans ce pays de la Teranga, où il fait bon vivre. Le Sénégal, un pays à découvrir. Ici, le football est une discipline sportive pour les populations, mais pour les autres qui arrivent, le football a une mission. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Partout dans le monde, en Afrique, au Sénégal, le football est considéré comme un jeu, mais un jeu avec lequel on ne devrait plus jouer. Oui, le football est d'abord joueur. Oui, le football est aussi garant de notre avenir. Prenons-le au sérieux. Dès lors, une solidarité internationale s'impose entre les différentes zones de la planète. En France, comme l'a dit Romain, il y a beaucoup de matériel qui n'est pas utilisé. Ici, ça manque de matériel. Donc, on peut faire une logique là aussi. Comment utiliser ce matériel ici ? Le but n'est pas de donner le matériel et on s'en va. Le but, comme je l'ai dit, c'est que le matériel doit être utile pour un projet. Et c'est vous qui connaissez dans vos villages les besoins. Les choses comme ça, qui sont utiles pour la santé, pour le développement, pour l'éducation, pour l'écologie, le ramassage du plastique, des choses comme ça. Là, clairement, c'est ça qu'on veut faire. Au mois de mars et avril 2023, en Casamance, la mission du football a été expliquée cette fois. C'est la première étape de la mission. Tu l'avais jamais vue ? La cuisine de la famille, elle a été juste. Du bel or, une casamance verdouinde vue à vos doiseaux. Vous doutez des rencontres et autres consultations. des espaces qui offrent de vraies opportunités de développement. Banger, des talents à découvrir, mais enfouis dans une innocence absolue. C'est pour aplatir les terrains. S'ils le font dix fois, le terrain il est plat. Allez, 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 les trois premiers ! Les trois premiers ! La Casamance, un terroir, mais aussi un fleuve à découvrir. La Chim, elle est là ! Petit Arnaud, petit homme ! Alors, qu'elle a été fait derrière, mais là ! Musique Bambali, le village du célèbre footballeur, double ballon d'or africain Sadio Mané. Bambali, qui signifie abondance chez les Mandais, comme pour magnifier la richesse de la localité. Raison suffisante pour croire à l'autre version brandie par la communauté ballante. Bambali indique, ne traversez pas. Donc vous avez une dizaine de ballons, vous avez 20 chazules, 40 clots. Et avec ça, je pense qu'on peut former les Sadio Mané de demain. Mais même mieux, on peut faire du football patient avec tous ces jeunes et prendre plaisir tous ensemble. C'est pour toute la population de Bambali. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de mouminkiel. On a besoin de mouminkiel. Mais on a besoin de mouminkiel. Ce n'est pas dans le sens. Et ça, ça n'est pas dans le sens. Et je pense qu'on a besoin de mouminkiel. On a besoin d'autres personnes. Donc ce sont ces jeunes-là, il y a beaucoup de Sadio parmi ces jeunes-là. Mais si on ne les encadre pas, on va les faire comme ça. Pour avoir quelque chose, il faut travailler. Pour aider les meilleurs de tout le monde. Tout compte fait, Bambali, érigé en commune en 2014, est une zone agricole avec des maraîchers qui cohabitent en parfaite harmonie avec des pêcheurs. La nuit tombe à Sud-Bambali, départ pour une autre étape. Le village de Dioro, une zone à l'état pur. La phase 1 terminée, la phase 2 peut démarrer. La finalité, ce sont des séances de donation et des sessions de formation à travers une coopération utile entre les initiateurs de football mission et les acteurs locaux. Mesdames et Messieurs, voici donc résumé en 12 minutes le parcours de football mission dans cette village de la Casamance. Alors, Monsieur Tierno Diallo, on vous a vu dans les images. Vous étiez de la partie avec la délégation, bien sûr, de football mission. Oui, exactement. Alors, quel est le sentiment que vous avez eu ? Est-ce que vous sentez que les populations vont s'approprier du projet ? Évidemment. On a vu une population motivée, engagée, femmes adultes, etc. Parfait. Donc, en tout cas, il y avait du monde partout qu'on allait, voilà. Donc, Dicomol, les jeunes, les vieux, les nôtres, très bien, voilà. Et même les autorités locales, c'est religieux, tout le monde était là. Tout le monde, comme le village de Bangère, voilà. Il y avait ce monde. C'est un village religieux de Bangère, c'est un village religieux, hein ? Oui, c'est un village religieux, à Bangère. Donc, j'en profite aussi pour saluer mon ami, Monsieur Djanté. Parfait. Voilà, donc, c'est lui, il est mon coordonnateur. Avant de revenir à vous, bien sûr, Monsieur Vic Mendy, nous allons filer un peu, justement, à Marseille pour retrouver, bien sûr, Guillaume Bosch, qui est donc, comme je le disais, il est le responsable du programme Solidarité International, mais aussi coordinateur de la mission au Sénégal. Alors, Monsieur Guillaume, justement, comme deuxième question, c'est la même question que je pose à Ternon. Est-ce qu'avez-vous senti l'adhésion, bien sûr, des populations ? Est-ce qu'on sent vraiment que les populations ont souscrit à ce projet de football mission, Guillaume ? Oui, totalement. Nous, notre fonctionnement, c'est toujours de faire une étude de faisabilité avant. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de partir des besoins des populations pour voir comment est-ce qu'on peut flécher le matériel qu'on a en plus en Europe, en France, qu'on récupère chaque année. Pour vous donner quelques données, l'an dernier, sur la dernière collecte, on a trié 70 mètres cubes de matériel, qu'on a réduit à 45, parce que là aussi, notre enjeu, c'est de donner du matériel qui soit qualitatif quand même. Donc, de fait, ces études de faisabilité, elles permettent d'inscrire les territoires, les villages dans lesquels on va, dans une dynamique d'être acteur de la collecte et de la réception du matériel, et non pas juste d'être, de recevoir. Parce que quand on est juste dans une dynamique de recevoir, eh bien, on est passif. Et quand on est passif, malheureusement, eh bien, on ne permet pas d'enclencher le cercle vertueux d'un développement, d'une prise en compte des choses. Et à chaque fois qu'on a fait ces études de faisabilité, on a constaté que nos intuitions se retrouvaient dans les désidératas, dans les demandes des villageois. Les villageois se réunissaient, quand ils nous accueillaient, via Tierno, dont vous avez entendu parler et que vous allez avoir en interview aussi, qui est notre coordinateur sénégal, qui est un entraîneur là-bas, entraîneur de foot, et de fait, il a un gros réseau. Et donc, à chaque fois, on passe par ce réseau foot pour ensuite aller voir au niveau des villages, que ce soit les imams, que ce soit les maires, que ce soit les collectifs de femmes, etc., pour s'enquérir de leurs besoins. Et à chaque fois, ils ont été très, très, très agréablement surpris de voir combien on n'arrivait pas en pays conquis, combien vraiment on s'appuyait sur leurs demandes, et qu'après, on voulait vraiment travailler dans une démarche de partenariat pour co-construire un projet qui puisse à chaque fois s'inscrire dans les besoins du territoire. Donc, c'est pour ça qu'on n'a vraiment aucun doute que les villageois puissent se saisir, d'autant qu'après l'étude de faisabilité, là aussi, pour travailler vraiment dans le cadre du partenariat, on leur envoie un questionnaire qui synthétise un petit peu les échanges qu'on a pu avoir, de manière à ce qu'ils puissent constituer un dossier, en faisant un conseil d'administration du projet dans le village, qui va être composé de tous les notables du village, on va dire, ou de toutes les personnes qui ont envie de s'investir, et de nous le renvoyer dans un délai de deux mois, ce qui va nous permettre à nous de flécher le matériel et les besoins en formation, et donc de créer en amont un comité qui sera présent le jour de la réception du matériel, pour justement continuer ces formations le jour-ci. Vous l'avez écouté, d'abord, il y a eu des études de faisabilité pour savoir si les populations vont adhérer. Vous, personnellement, êtes-vous surpris que les populations s'approprient ce projet, bien sûr, de football mission, en tant que, vraiment, footballeur qui a aussi sionné le monde entier ? Enfin, je veux juste rajouter ce qu'il a dit, Guillaume, dans le documentaire. Je trouve intéressant ce qu'il a dit, parce qu'il ne vient pas avec le matériel imposé aux populations. Donc, chaque population a sa demande, selon son besoin, selon ses spécificités. Ça, c'est très important. Et ils sont également dans l'écologie, dans l'environnement. Donc, ce n'est pas le football. Justement, ils se servent du foot. Enfin, ils prennent le football, l'élément de départ, parce que le football fédère beaucoup de gens. Donc, on prend le football, et en fonction de son, on prend nos besoins pour faire quelque chose de bien, de durable. Donc, ce qu'il a dit, c'est vachement intéressant. À la mesure où, quand la demande, elle vient des populations, ça peut consoler quelque chose de solide. Donc, je profite aussi pour dire à ces populations, parce que je n'ai pas encore eu la chance de faire la mission, mais natifs des villages aussi, par expérience, je pense qu'il faut que les jeunes s'appuient du mission foot, pour se former avant de sortir du village. – Et la formation, elle est importante. – Elle est très importante, parce que, même rien que de quitter le village et de venir à Dakar, si on est bien armé, je pense qu'on peut s'en sortir. Parce que, aussi, l'idée du football mission est de la sorte. – Justement, on retourne à Paris, cette fois-ci pour parler à Romain Garcia, qui est le président fondateur. Alors, Romain, est-ce que j'ai l'impression que football mission se déporte plus dans les zones rurales que les centres humains ? Vous confirmez ou non ? – Alors, oui, effectivement, on est davantage sur les villages et les compagnes, mais il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'on est une petite association et que là où on pourrait avoir un impact, qu'il soit optimisé, c'est beaucoup plus simple dans les villages que dans les grandes villes avec énormément d'habitants et de jeunes. La deuxième raison, c'est que pour le projet, il nous faut la validation, l'approbation de tout un collectif. Sinon, ça ne marche pas. Et dans une ville, il est très difficile aujourd'hui d'avoir accès à l'ensemble de ce collectif. Il y a tellement d'acteurs que c'est beaucoup plus simple de mettre en place un projet dans les villages. La troisième raison, c'est qu'on a mené un programme pilote au Maroc et l'idée était de savoir vers qui on avait le plus d'impact, vers qui notre accompagnement était le plus pertinent. Et donc, on avait essayé diverses structures et les structures qui étaient le plus réceptives et celles avec qui on arrivait le mieux à collaborer étaient effectivement les villages. Et tout cela, en fait, correspond aussi à un des fléaux qu'on ne parle pas assez et sur lequel on souhaite réellement participer. C'est, du moins, à limiter, prévenir sur ce sujet-là. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. En fait, les flux de personnes, des villages et des campagnes vers les grandes villes, c'est un sujet extrêmement important qu'on ne parle pas forcément et pourtant qui s'observe naturellement lorsqu'on va par exemple au Sénégal avec la ville Dakar qui est saturée, on ne peut pas circuler, on n'avance pas, très difficile de trouver des emplois, il y a énormément de précarité, énormément de jeunes, très difficile de leur proposer un avenir et un peu d'espoir. Enfin, honnêtement, c'est très compliqué aujourd'hui. Et en même temps, on a un petit peu oublié les villages et les campagnes. Et c'est là où, nous, on se positionne parce qu'on est persuadé que si on s'occupe de cette jeunesse maintenant, si on travaille sur un projet économique qui va créer à l'avenir davantage d'emplois, on peut écrire du lien social, donc du bien vivre ensemble, on peut créer des opportunités professionnelles et surtout, pour avoir un équilibre de tout ça, c'est comment on prend soin de son environnement, comment on agit à ce niveau-là, de façon collective, et qui le finance. Et c'est, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, c'est en tout cas la méthodologie que Football Mission emploie dans les villages que nous accompagnons. Alors, beaucoup de projets vont avoir lieu au Sénégal, on l'espère, et en même temps, c'est aussi un hommage à Pape Jouf, qui était notre parrain d'honneur et qui l'est toujours d'ailleurs. – Je vous remercie. – Merci, merci, c'est sympa Romain Garcia, Pape Jouf, notre doyen, celui-là, qui nous a quittés il y a quelques années. Alors, Vic, on a dit, Football Mission est au Sénégal, Football Mission est au Cameroun, au Mahoc. Les partenaires de Football Mission, c'est qui justement ? – Football Mission n'a pas un partenaire fixe, c'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde. Tous les compétences sont les bienvenues. Pourquoi ? Parce que, vu que l'idée, c'est que tout le monde aime le foot, tout le monde fait du foot, mais tout le monde aussi peut réaliser des projets pour la jeunesse dans les villages. – Parfait. Donc, d'où le partenariat de Football Mission n'est pas catalogué à une seule catégorie de personnes, c'est ouvert à tout le monde. Donc, tout, d'ailleurs, Romain l'a bien dit et puis Guillaume Bosch, d'où, aujourd'hui, le football est ouvert à tout le monde, on a besoin des gens, parce qu'une association, pape, ça se gère, enfin, c'est à la besoin des dons, des gens, donc d'où on a… – Tout bonne volonté, tout charitable pour donner, voilà. – Mais si, pardon, j'ai terminé là-dessus. – Allez-y. – Si les sportifs sont aussi, peuvent aussi venir… – Et les internationaux. – Ça sera encore mieux, parce qu'on entend le mot au football, et quelqu'un qui a joué au niveau, a tout le temps aussi, doit, dans le premier, donner aussi de temps au football. – Très bien. Alors, Tcherno, vous avez entendu ce que Guillaume a dit, tout comme Romain, tout comme également Vic, aujourd'hui, football mission, je le dis, est au Maroc, football mission est au Cameroun, pour le moment, football mission est au Sénégal en casemence. Vous allez vous arrêter au Sénégal ou bien, en casemence seulement, ou bien il y a des projets d'ouverture pour d'autres régions ? – Oui, c'est ça, nos souhaits. Je pense que d'ici quelques années, ça peut éclater partout au Sénégal. – Parfait, c'est important. – Et pourquoi pas en Afrique et dans le monde ? – Parfait, très bien. – Je veux juste rajouter ce qu'il vient de dire, parce que, comme j'ai eu Romain, on a discuté avant de venir ici, la mission de football mission, c'est vraiment s'installer au Sénégal. Sénégal va devenir la plate tournante de ce projet. – En Afrique ? – Oui, en Afrique. Non, pas seulement en Afrique, dans le monde. Tout se tournera autour du Sénégal. – Parfait. – Donc c'est très important, ils ont commencé en casemence, mais ça va atteindre toutes les régions du Sénégal. – C'est ça. – Donc, c'est très important. – Alors justement, Tchernot, football mission au Sénégal, est-ce que le football mission a un lien avec, disons, les autorités en charge du sport au Sénégal ? – Oui, à Julien-Chord, je peux débuter. Parce que là, moi, je suis le secrétaire, le coordonnateur des écoles de football. Voilà. – Très bien. – Donc, il n'y aura pas de problème sur ça. Là, on a même démarré les démarches avec les autorités là-bas, à Julien-Chord. – Donc tout le monde est informé, les inspecteurs, tout comme aussi les hommes politiques. En tout cas, on sent qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se font. Alors, votre dernier mot, Vic, avant de fermer cette émission, tout comme Tchernot, vu que… Alors, la première étape est passée, bientôt la deuxième étape au mois de novembre. Ça se prépare ? – Il y a des actions prévues qui vont se faire au Sénégal, au Maroc, au Cameroun, parce qu'actuellement, c'est ces trois pays qui sont… qui sont ciblés, mais il y en aura d'autres. Donc, oui, oui, il y a des actions imprévues. – Très bien. Alors, votre dernier mot, Tchernot, en tant que le référent, pour ne pas dire le relais de football-mission, en casement. – Voilà, donc j'espère qu'on aura d'autres… – Parfait. – Voilà, en tout cas, j'en profite aussi, si ça ne vous dérange pas, je peux le citer. – Allez-y, allez-y. – Voilà, donc il y a… Il y a… Dicomol, on a là-bas Alpha. – Alpha, il y a Dicomol. – Dicomol Alpha. – Banger, il y a M. Dianté. – Dianté. – Bambali, il y a M. Amadou, qui est là-bas. Et Quintaine, on a Léon. Voilà, donc c'est mon ami. Il y a Djourou, il y a Alain là-bas. – OK. – Voilà. – Donc, en tout cas, je vous remercie. – Très bien. – Et mon ami Vicky. – À Boutoute, vous n'avez pas dit ? – Boutoute, oui, 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 j'ai oublié. Excusez-moi, Boutoute. – Voilà. – Il y a mon ami Ibu qui est là-bas. – Ibu, qui est à Boutoute. – Très bien. – En tout cas, nous aussi, nous sommes très contents de votre déplacement. – Merci. – Je rappelle que vous êtes venu pour les besoins de l'enregistrement de cette émission. – OK. – Je rappelle que Tchernon Diallo est le référent, bien sûr, de Football Mission à Zygenshore. Autrement dit, vous êtes le représentant de Football Mission à Zygenshore. – OK, merci. – Très bien. Vic Mendy, merci. Je rappelle également que vous êtes membre de Football Mission. Vous êtes bénévole en région parisienne en France. Vous aussi, vous avez fait le déplacement pour les besoins de l'enregistrement de cette émission. Vous allez profiter de l'occasion pour faire un tour en casement pour voir tout le monde. – Tout à fait, tout à fait. Quand on vient en Afrique… – Je rappelle que vous êtes Sénégalais d'origine. – Oui, il faut toujours aller se ressourcer auprès de ses siens. Donc, dès demain, je vais aller voir la famille et puis retourner au travail. – Très bien. – Alors, Guillaume, vous qui nous suivez depuis, bien sûr, Marseille. Romain, vous nous suivez depuis Paris. Merci, mesdames et messieurs. Ça a été très sympa de votre part de prêter attention à ce que nous faisons. Merci et bonsoir. À la prochaine pour un autre rendez-vous. – Sous-titrage ST' 501